Et bonjour à tous, Malasca, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un débrief. Je vous ai préparé une vidéo montée avec toutes les petits screens et tout, toutes les infos qu'il y a à savoir sur le mode mercenarise. En effet, hier, gros streaming reveal, on a eu toutes les nouveautés, tout, plein d'images, plein d'explications. On sait à peu près tout sur le mode mercenarise. Alors, à peu près, l'essentiel, c'est d'y avoir joué pour s'en faire une idée. Aujourd'hui, je vais vous faire un récap, images à l'appui, etc. Toutes les infos sont là de ce qui se passe avec Mercenarise. Je rappelle que ça sort le 12 octobre. C'est un nouveau mode de jeu Hearthstone à part entière. D'ailleurs, à ce sujet-là, on peut voir dès aujourd'hui que dans le launcher, enfin, quand vous lancez le jeu, vous pouvez voir qu'il y a carrément un onglet. Donc, vous avez maintenant Hearthstone, Battleground, Mercenarise et enfin le bouton mode pour tous les modes de jeu qu'ils considèrent comme secondaire. Donc, ils veulent vraiment un jeu à part. C'est vachement big. Allez, on commence tout de suite avec une image assez révélatrice du truc. Vous avez directement une image du plateau. Donc, comme vous pouvez le voir ici, chaque personne amène sur le combat 3 serviteurs. En fait, comment ça se passe ? Quand vous rentrez dans un bounty, en fait, ils appellent ça des contrats, vous ramenez 6 serviteurs, 6 mercenaires. D'accord ? Au début de chaque combat, vous allez en choisir 3. Et donc, vous avez une rotation tout le temps à faire entre vos héros, différentes combinaisons qui sont possibles. D'accord ? Chaque héros, comme vous pouvez le voir ici, en fait, les deux joueurs vont mettre leur bordel en premier. Et en fait, chaque joueur va choisir parmi 3 actions pour chaque héros. Hop ! Et ensuite, auto-résolution. D'accord ? Donc, il y a des actions qui ciblent. Il y a des actions qui sont des heals. Il y a des actions qui sont des cleaves. Donc, qui touchent toutes les serviteurs adverses. Et ensuite, simplement, chacun va choisir. Et en fait, ça va être dans un certain ordre, en fait. C'est comme ça que ça va se passer. Alors ici, je vous montre, vous avez un petit chiffre 5. Ici, vous avez 4. Les deux sont jouables, d'accord ? Il n'y a pas de coût, en fait. À chaque game, vous allez faire lancer une action par personnage. Donc, vous pourrez choisir entre les 3, potentiellement. Sauf que, il y a d'abord un chiffre ici, en bas, qui détermine dans quel ordre va-t-il se lancer. Je vous donne un exemple. Ici, par exemple, on peut voir que... Ici, il écrit second, third, fourth. Mais pour le coup, ici, certainement, c'est une action qui va partir en deuxième. Ça veut dire que si, ici, je choisis une action à 5, d'accord ? Ici, je choisis une action à 4. Ça veut dire que d'abord, l'action de celui-là se lancera. Et ensuite, l'action de celui-là. Donc, en fait, ça peut avoir une certaine importance. Je vous donne un exemple. Si vous avez un personnage qui est pratiquement mort, vous savez que l'adversaire va essayer d'achever celui qui survit. Par exemple, ici, Cariel. Et on peut voir, il est écrit en second. Je ne suis pas sûr que ce soit pour ça. Mais je pense que c'est pour ça. On ne peut pas savoir, parce qu'on ne connaît pas la partie, bien évidemment. Mais ici, on peut voir que le mec a lancé une action très rapide pour qu'elle puisse encore faire quelque chose avant de mourir. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de coup en mana ou quoi que ce soit de ce côté-là. Par contre, il n'y a qu'un seul paramètre supplémentaire à ça. Donc, jusque-là, assez simple. Vous choisissez votre action. Vous faites le target. Le mec en face choisit. Vous ne savez pas forcément ce qu'il fait. Si c'est en PVP. Si c'est en PvE, vous le saurez. Si c'est en PVP, vous ne saurez pas ce qu'il a fait. Et les actions se lancent selon l'ordre, en fait, que vous aurez choisi tout vêtement. Donc, si lui a lancé une attaque à 2, le truc à 2 passe d'abord. Et toi, tu feras ton truc à 5 ensuite, tu vois. Et donc, il faut espérer que ton personnage survive ou qu'il ne soit pas potentiellement gelé ou bloqué ou quoi que ce soit. Il y a quand même une petite spécificité supplémentaire. Jusque-là, c'est assez simple. Il y a certains perks. Là, ça ne se voit pas. Mais où il y aura un petit sablier ici avec un chiffre à côté. Ça veut dire qu'il faut attendre un certain nombre de tours. Ça va être notamment le cas pour des actions très puissantes. Il faudra par exemple attendre 2 tours pour ne pas directement rentrer en game et lancer un truc vraiment hyper puissant. Mais c'est assez rare. Il y en a, il y en a clairement. Beaucoup de ce que j'ai vu, il y a pas mal de héros qui en ont une avec un sablier à 1 tour. Ce qui empêche de le lancer directement. Mais ce n'est pas non plus des trucs avec des sabliers à 3, 4 tours où tu attends, tu vois. Il me semble que j'en ai vu un à 1 et un à 2 sur certains personnages. Mais ça a l'air d'être le maximum pour l'instant. Donc voilà. Ça a l'air assez fourni. Assez dense en termes de compétences. Sachant qu'il y a plus de 30 héros. Ça fait 30 héros avec 3 capacités chacun. Les combinaisons sont vraiment énormes. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui m'amènera à autre chose, à un point positif du jeu dont je vous parlerai tout à l'heure. On y va pour la suite. Notez que les types de mercenaristes. Donc les mercenaristes, dites-vous bien honnêtement. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, si vous avez du mal à vous représenter. Les mercenaristes, ce que vous voyez ici. C'est en fait, attendez, j'en profite. C'est en fait tout simplement, vous voyez ça comme des cartes. Ok ? Vous voyez ça comme des cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes à avoir. Disons qu'il y en a, je crois qu'il y a 36 mercenaristes ou 32. Ils ont parlé d'un chiffre comme ça, il me semble. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tous les avoir puisqu'il en faut 6 par donjon. Évidemment, le plus que vous en avez, c'est comme le standard. Le plus que vous pouvez jouer, bien sûr. Donc imaginez que ce sont des cartes évolutives. Vous ne prenez pas trop la tête. Il y aura 3 types de mercenaristes. Donc vous avez les casters. Donc les casters qui regroupent à la fois les mages et les heals. Parce qu'il y aura du heal. Et ainsi que les... Vous aurez également les provocations. Donc les comment dire... Les taunts quoi. Les guerriers. Plutôt les corps à corps on va dire. Et vous avez finalement les distances. Un petit peu les hunts et tout ça. Les rogues et tout ça vont être dans cette catégorie là. Tout simplement. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne exactement de la même façon que World of Warcraft. Le jeu fonctionne sur un triangle. Ici ce n'est pas indiqué. Mais les développeurs l'ont précisé pendant la présentation. Chacun contre l'autre. Donc pour ceux qui s'y connaissent dans World of Warcraft. En tout cas à l'époque des papyrus. Où moi je jouais à World of Warcraft. C'était déjà comme ça. Et aussi vous aviez les guerriers qui counter tout ce qui est un petit peu... Leaser. Donc tout ce qui est un petit peu cuir et tout ça. Et vous avez donc particulièrement les voleurs. Les voleurs se faisaient bien défoncer à l'époque par guerriers. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Aujourd'hui les voleurs... Après les voleurs et counter les mages. Et les mages. Enfin les casteurs. Et les casteurs, counter tout ce qui était un petit peu corps à corps. Guerrier etc. Tout simplement on les gelant et on les maintenant à distance. Voilà. Donc c'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. Et on retrouve ce système. C'est très important. Dans le mode mercenarise. Ce sera également un triangle comme ça de counter. Lui counter celui-là. Qui counter là. Qui counter là. D'accord ? Donc ça c'est quelque chose de très très important pour le mode de jeu. Notez qu'à chaque fight. Normalement si j'ai bien compris. Vous serez toujours avec cette composition. Vous devrez avoir. En tout cas c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Vous devrez à chaque fois avoir un corps à corps. Un distance. Et un casteur. D'accord ? C'est ce qu'on a vu dans la présentation. Normalement c'est ça. Donc vous aurez toujours une faiblesse en face. Il n'y aura pas des compos avec 3 guerriers. Voilà. Donc voilà. Très intéressant en tout cas. Sabbatique. Je vous montre un petit peu la suite. Ah ! Là on arrive dans un truc qui j'adore dans le mode. Que j'ai trouvé magnifique. Je vous avais déjà montré des images de ça. Pas de ça. Mais je vous avais montré des images du Fief. Dans World of Warcraft. En vous disant que ça ressemblerait. Et comme vous pouvez le voir. Ça ressemble énormément. C'est typiquement le même. Alors ça qu'est-ce que c'est ? C'est le HUD. Le Nexus. Le Nexus plutôt. Du coup pour le coup un Nexus c'est quoi ? C'est simplement votre base en fait. Quand vous allez lancer le truc. Vous arrivez là-dessus. Et là vous avez plusieurs interactions possibles. Je vais rapidement vous les expliquer. Je ne les connais pas encore. Enfin je les connais. Mais pour le coup il faudra pratiquer un petit peu le jeu. Pour voir en gros exactement comment ça marche. Etc. Alors ici. Simplement vous aurez un petit peu votre caserne. Là où vous pourrez voir tous vos guerriers. Tous vos mercenaires. Vous cliquez là. Vous avez une page qui s'ouvre avec les mercenaires. Que je peux vous montrer d'ailleurs. Elle est là juste après. Ça tombe bien. Non c'est pas ça. Hop 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 hop. On a tout perdu. On a tout perdu. Où est-ce qu'il est ? C'est celui-là ? Attendez. On essaie de le trouver. Alors attention au spoil. Attention. Non je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Voilà. Là vous aurez donc une page avec tous vos mercenaires. Là c'est une page d'un mercenaires ouvert. Mais quand vous ouvrirez vous aurez un livre avec chaque mercenaires. Et il n'y aura plus qu'à cliquer en fait pour tout simplement ouvrir le mercenaires. Voir son level. Ses PV. Et ses attaques etc. Vous voyez là par exemple je vous parlais des sabliers. Vous voyez les sabliers sont là. Là vous avez un truc à deux. Mais vous voyez que ça a l'air assez costaud. Ça choisit un ennemi. Et voilà. Et les minions adjacents l'attaquent. Vous voyez c'est très très puissant. Bien sûr. Évidemment un truc très très puissant. Qui peut à la fois tuer les deux minions. Mais également celui du milieu. Forcément il y a un petit sablier. Donc voilà comment ça va se passer. Donc vous faites ça. Vous ouvrez. Vous avez tous vos mercenaires. Vous cliquez sur le mercenaires. Et ça vous donne la page etc. D'accord ? Ensuite. Ici. Là tout simplement. Vous voyez il y a le petit poste de la croisée. Là le petit panneau de la croisée des chemins on va dire. Vous pouvez à partir de là lancer vos bounties. Qu'est-ce que c'est que les bounties ? Tout simplement ça va être vos missions. Donc là ça va être l'endroit où vous allez choisir les missions. Où vous allez lancer vos mercenaires. Pour le farm etc. Donc ça ce sera le mode PVE. D'accord ? Alors. Le mode PVE a quand même l'air très 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 fourni. Il y avait l'air d'y avoir beaucoup de missions. Qui sont faisables avec plusieurs héros bien évidemment. Ça a l'air d'être très 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 big en termes de contenu. Ici qu'est-ce qu'on a ? On a The Pit. L'arène. Alors c'était marrant parce que pendant la présentation vous avez fait une arène. Et vous voyez la petite meuf au milieu qui présentait. C'était très drôle. Ici vous avez l'arène. L'arène ça va être quoi ? Tout simplement. Ni plus ni moins que le PVP. Là vous allez affronter d'autres joueurs. Ici vous avez les blueprints. Alors les blueprints apparemment seraient en deux parties. Ça ça risque d'être plutôt le magasin pour des pièces. Et là vous avez le blueprint. Je vais vous parler du blueprint. Le blueprint en fait c'est quoi ? C'est en échange de certaines matières. Vous pouvez. J'ai peur de vous dire une bêtise. Il me semble que là. Là c'est les blueprints et là c'est le magasin. Alors les blueprints en fait normalement ça sera. Les blueprints ça veut dire plan grosso modo en anglais. Les schémas. Ça va être pour upgrader votre base. D'accord ? Ce sera vraiment pour la base. Pas pour les personnages. Il faut faire la différence. Ok ? Ce sera vraiment pour upgrader la base. Alors je ne sais pas exactement ce que ça va proposer. Ça ils ont été un peu muets là dessus. On n'a même pas vu l'onglet ouvert pendant la présentation. Ils ont juste dit voilà ça upgrade la base. Bon ok. Potentiellement j'imagine des slots en plus pour les mercenaires. Peut-être des skins. Voilà. On ne sait pas exactement. Mais ce qu'on sait par contre. Et là le bas blesse. De toute façon à la fin de la vidéo je vous fais un petit plus un petit moins. Les points positifs points négatifs. Le bas blesse un petit peu. En effet les blueprints ne sont payables qu'en gold. Alors il y aura une monnaie pour ce mode de jeu qui sera le mercenarist coin. On va l'appeler un petit peu. Qui sera propre à chaque personnage. Des pièces en fait pour les personnages. Mais pour acheter les améliorations du nexus. Il faudra payer en gold. C'est à dire la même finance que vous utilisez pour le mode standard. Et là par contre. On arrive sur un point très très glissant. Sur une très mauvaise pente pour Blizzard. En effet. Ça veut donc dire que vous devrez choisir. Le mec qui n'a pas illimité de gold. Ou qui n'a pas illimité d'argent pour acheter des boosters. Je vous parlerai des boosters après. Eh bien il va devoir choisir. Et ça je pense que c'est très dangereux pour Blizzard. Je pense que c'est un très 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 mauvais choix. En effet. Si les blueprints. Après il faut voir. Si ça tombe c'est juste du cosmétique. Si c'est juste du cosmétique. On s'en fout. Ça ils ne l'ont pas précisé dans la présentation malheureusement. C'était en anglais bien évidemment. Donc il se peut que j'ai raté quelques infos. Mais je ne pense pas. Ils ont juste parlé d'upgrade le HUD. Et hop ils sont passés sur autre chose. Ils ont juste dit que c'était upgrade le HUD en gold. Alors si c'est des upgrades qui vous donnent un avantage dans le jeu. Et qu'il faut payer en gold. Ça va foutre un bordel. Ça va foutre un bordel. Parce que les gens ne vont pas. Je ne pense pas. En tout cas. A moins que le jeu vraiment en pratique soit incroyable. Que ce soit vraiment un truc de fou. Je ne pense pas que les gens vont lâcher le standard pour Mercenaries. Donc les gens ne mettront pas d'argent. Ils ne mettront pas leur gold dans ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Très intéressant et très rapidement. Ils font ça simplement parce qu'ils ont appris de leurs erreurs avec Battleground. Avec Battleground. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des millions de skins qui sortent. C'est un truc de fou. Il y a tout le temps des packs de skins. Il y a plein de trucs qui sortent en accessoire en fait. Au final. Tout ça pourquoi ? Parce que Blizzard a créé un super jeu. Battleground. Ça marche super bien. Il y a plein de gens qui aiment bien. Et malgré tout. Ils ne font pas d'argent dessus. Et oui. Et ça Blizzard n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que les upgrades ici sont en gold. Parce que si vous payez en gold pour avoir des upgrades dans ce mode de jeu. Dans le mode standard. Vous n'avez plus de gold. Et si vous n'avez plus de gold. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez acheter des boosters. Tout simplement. Si vous pouvez payer en gold. Ça vous permet d'évacuer la monnaie free to play. Si on peut le dire. Ça c'est le sang des free to play qui va passer là-dedans. Pour forcer l'achat derrière. Ça c'est quelque chose que je n'aime pas du tout par contre. Ça me pose de gros problèmes. Parce que c'est dangereux. C'est un modèle économique qui m'inquiète un petit peu. Mais je vais vous en reparler après. Et c'est surtout en dehors du fait de râler pour le modèle économique. Il faut voir si les blueprints sont si importants que ça. Attention. D'abord on se rappelle bien de ça. Si ça tombe ça ne sera que dalle. C'est juste avec des améliorations à la con. Mais ça m'étonnerait. Et il faut voir si vraiment ça ne va pas punir le standard. Ou alors punir les joueurs de ce mode de jeu là. Parce que c'est hyper dangereux. Ça fait que des gens vont peut-être arrêter le standard pour faire ce mode là. Ou à contrario des gens qui auraient bien aimé faire du mercenaire. Ils ne vont pas en faire. Parce qu'il faut mettre des sous dedans. Ils vont rester sur le standard. Et ça va nuire à la sortie du jeu. Et du coup ça ne va pas stonquer. Vous voyez ils prennent un gros risque en faisant ça. Je ne comprends pas cette décision. La suite de l'histoire. Ici vous avez la boutique. La boutique où vous pouvez acheter des éléments. Alors les éléments en fait. Ce sont des pièces d'armure etc. Ou les upgrades. Même si les upgrades vous allez faire là. Je pense que c'est ça. C'est les pièces d'armure. Ça a été évoqué rapidement. Des pièces d'armure pour vos mercenaires. D'accord. Des pièces qui sont achetables avec les mercenaries coins. Comme ils disent. Alors tout le monde a rigolé en disant que c'était les pigeons coins. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en avant ensuite. Ok. Ici pour finir. Là ça doit être un truc de haut fait. Là pour le coup ils ont expliqué. C'est une petite boîte aux lettres. Qui va vous permettre simplement d'avoir des news sur le mod. Donc ça c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'on va souvent avoir des petites newsletters dans le jeu et tout. Enfin comme vous le voyez ça a l'air assez sérieux. Assez complet. C'est un peu un truc de fou. Je trouve ça génial. Par contre on a vraiment le sentiment qu'il y a un million de trucs à faire. Et ça je trouve ça vraiment top 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 top. Ça me hype de ouf. Ça me chauffe de ouf. Et ici. Vous avez finalement trois héros au milieu. Je ne vais pas vous mentir. Ça ils n'en ont pas trop parlé. Ou alors je l'ai raté. Pour le coup je pense juste que c'est l'équivalent un petit peu de statut. C'est l'occasion de montrer trois héros que vous aimez bien. Que vous pouvez sélectionner et les mettre là. Pour personnaliser un petit peu votre HUD. Je pense que c'est juste ça. À terme. Qu'est-ce qu'on a en droit d'attendre pour ce HUD ? Typiquement avec les blueprints. Je pense qu'on pourra vraiment personnaliser le truc. Par exemple on pourra vraiment faire un décor peut-être un petit peu DH. Un petit peu flamme infernale. Je pense vraiment que tout ça va être upgrade. Ça peut être changé. Ici par exemple en blueprint. Moi je verrais bien perso. Il faut voir mais en fait je ne vois pas comment ils vont faire des upgrades qui ne sont que des trucs. Déjà ce n'est même pas sûr que ce soit ça. Que des trucs d'amélioration de fonctionnement. Je veux dire c'est quand même assez simple. Là c'est le PVP. Là c'est la bibliothèque à héros. Comment tu améliores la bibliothèque des héros ? Tu ne vas pas voir tes héros en plus grand. Tu ne peux pas améliorer ça. C'est comme te dire améliore un verre d'eau. Un verre d'eau c'est un verre d'eau. C'est des trucs assez basiques. Alors l'exemple est un peu con mais pour le coup il n'y a pas grand chose à améliorer. C'est des choses extrêmement basiques. Alors peut-être plus de choses dans la boutique. Plus de possibilités de combat. Tout ça c'est possible. Mais c'est très limité. Je pense à terme qu'on aura vraiment dans les blueprints. En tout cas j'espère des améliorations. J'aimerais bien que ce soit que ça même pour tout vous dire. Des améliorations physiques du HUD. Ça ce serait top. Tu vois si tu peux payer en gold pour avoir une... Tu vois la place d'ici par exemple. Un puits de fell par exemple. Tu vois le fell qui est le truc vert dégueulasse là des DH. Ça ça me plairait. Franchement ça j'aimerais bien pouvoir pimper le bordel. Et tu ne serais pas obligé de mettre tes thunes en gold. Uniquement si tu veux des accessoires. Et ça ça me va. Ça ça me va. Qu'ils essayent de nous pigeonner. Mais en nous proposant quoi. Tu vois en nous proposant le choix. Si c'est forcé par contre c'est vraiment pas bon. Si tu es obligé de mettre de la thune là dedans. Et que ça te manque en standard c'est catastrophique. Allez on y va. Donc ce sera je rappelle. Ça c'est vraiment juste en gold. Donc vous voyez on a ici finalement un pit. Dans lequel un Nexus mercenaires. Dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de trucs cliquables. Beaucoup beaucoup d'actions. J'adore. Et je le trouve magnifique. Ensuite. Hop j'avance un petit peu. Alors là un petit rappel. Ça c'est des images que vous avez déjà vu. Je ne vais pas m'attarder. C'est des images quand vous lancez un bounty. Donc on rappelle on va parler de bounty. Donc de contrats qui seront sélectionnables ici. Et qui vont donc vous lancer un donjon. Ni plus ni moins. Un pseudo donjon roguelike. Avec des étapes où vous choisissez. Vous serez comme ça. Vous allez commencer un petit peu plus bas. Là on voit que le donjon est déjà en cours. Il y a plusieurs héros. Plusieurs mecs à affronter. Donc à chaque fois vous avez une petite vignette qui indique ce que c'est. Quand vous cliquez dessus. Vous pourrez savoir à l'avance qui c'est. Et ce qui va se passer. Il y aura un petit résumé ici. Avec écrit Murloc. Le vilain Murloc. Fait beaucoup de charges. Hop et voilà. Et si tu cliques là. Tu verras. Ah spirit healer. Ah vous rend 3 PV à tous vos héros. Voilà. D'accord. Grosso merdo. Pour le moment. Qu'est-ce qu'on sait. On sait qu'il y a les cases boss. Il y a les cases amélioration de votre équipe. Donc pour l'instant ce qu'on a vu. Par exemple pour vous donner un chiffre. On a vu une case amélioration de l'équipe. Où ça donnait plus 3 à votre équipe. Ce qui n'est pas plus 3 d'attaque. Ce qui n'est pas faramineux. Mais qui peut être sympa. Pour esquiver un boss notamment par exemple. Et on a vu finalement les cases heal. Donc ici avec le spirit healer. Là par contre ça ça va normalement. Si j'ai bien compris c'est sûr. C'est pour non pas healer votre équipe. Il y aura peut-être. Mais pour réanimer à la vie un de vos mercenaires qui est mort. D'accord. Donc il y aura vraiment un petit côté target comme ça. Alors ce que je trouve bizarre c'est que du coup quand tu fais ça. Tu pourras réanimer. Mais tu vois tu esquives des boss. En fait là on comprend bien qu'il y avait un chemin avec 3 paf. Avec 3 chemins. Et le mec a choisi ça. Et hop après il passe ici. Ça veut dire qu'il esquive les boss ici. Donc c'est quand même hyper avantageux en fait d'esquiver les mecs. Tu vois. A moins que tu gagnes moins de récompenses. Si par exemple tu as beaucoup beaucoup esquivé de mecs. Tu vois. Si tu rates des mecs peut-être que tu gagnes moins de récompenses. Ce qui serait logique. Parce que sinon forcément tu vas prendre spirit healer. Tu vas prendre forcément les cases où il n'y a pas de boss. Donc normalement je pense que c'est en rapport plus tu farm plus tu reçois. Tu vois. Donc intéressant. Allez image suivante on y va en avance. Choose a team. Alors ça c'est une image du PVP. Alors ici vous allez pouvoir choisir. Ça c'est dans Fighting Pit. Donc le truc en haut à droite du HUD. Je le rappelle. Du Nexus. Ici vous pouvez affronter. Voilà c'est un peu le bordel. Vous choisissez votre bestiole. Attends. Vous voyez ça. Là apparemment. Là apparemment vous devez choisir des équipes qui sont déjà faites. Comme vous pouvez le voir. Apparemment c'est ça. Vous aurez donc des espèces de team toutes faites. Et vous devez les prendre. Affronter les mecs en face. Ok ok. Ça franchement on n'a pas trop vu. Je ne vais pas vous mentir. Mais comme vous pouvez le voir. Ce sera apparemment des équipes déjà faites. Donc pourquoi pas. Alors un petit truc. J'en prépare vite pour mettre un petit mot. Vous savez que ce mode il va principalement être PVP. PVE normalement. Il y aura énormément de PVE. Mais il y a du PVP. En PVP. Le développeur a quand même expliqué. Que si j'ai bien compris. Vous gardez vos avantages. Alors ça semble un truc de ouf. C'est à dire que si vous avez par exemple des héros. Les héros ont des niveaux. D'accord. Je vais vous montrer ça sur l'image d'après. Les héros ont du niveau. Les techniques des héros ont des niveaux également. Et il a du stuff. Que vous allez avoir ou non. Et ce stuff lui-même a des niveaux. Qui va se farmer. Qui vont augmenter en payant avec des coins. Les coins qui sont achetables. Donc attention. Raccourci dangereux. Et quand vous partirez en PVP. Et bien apparemment. Vos personnages gardent leurs niveaux. Ce ne seront pas des personnages de base. Que vous aurez. C'est à dire que vous pouvez affronter. Un mec qui par exemple. N'a pas mis de thunes dans le jeu. Il a des persos un petit peu pourris. Et vous pouvez arriver avec vos persos. Parce que vous avez mis 300 euros dans Mercenaries. Vous pouvez arriver avec des persos de ouf. Alors je vous vois déjà péter un plomb. Attendez de voir. Ce n'est pas sûr. Il y a deux questions qui se posent. Il y en a trois. D'abord est-ce que j'ai bien compris. Il me semble que oui. Il l'a dit. Le mec il a même expliqué. Du coup le matchmaking allait être compliqué. Donc déjà ça ça fait peur. Quand le développeur dans la présentation d'un jeu qui n'est pas sorti. Vous dit que le matchmaking ça va être compliqué. Tu comprends tout de suite. Que ça va être vraiment très compliqué. Sinon il ne nous le dirait pas. Tu vois. Donc je pense avoir bien compris. La vraie question qui se pose ça va être. D'abord est-ce que le mode PVP va être farmé ? Est-ce qu'on va vraiment en faire ? Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'on ne pourra pas farmer les trucs nous-mêmes ? Ça aussi tu vois. Il faut voir si on ne peut pas farmer nous-mêmes. Si ça tombe c'est assez facile. Et au final bon il n'y aura pas tellement besoin de mettre d'argent. Comptez pas trop dessus mais on ne sait jamais. Et finalement il faut voir si le matchmaking ne va pas être bien fait. Si ça tombe le matchmaking est bien fait. Si tu as 80 niveaux sur ton roi Mukla. Il se peut que le mec en face il ait 80 niveaux sur son roi Mukla. Donc tout est possible d'accord. Donc ne soyez pas trop défaitiste. Attendez un petit peu de voir etc. Bon pour le moment ça c'est un petit peu inquiétant. Si vous voulez quand même mon avis. J'ai l'impression qu'il va falloir de l'argent. Ça sent quand même pas mal l'argent. On va voir. Moi je garde mes chakras ouverts. Je vais vous en parler à la fin. Alors donc voilà. Ici vous avez c'est cool. Ah par contre le screen est un peu merdé. J'en ai un autre non. Est-ce que je n'en ai pas un autre un peu mieux ? Pourquoi ça a pris les deux écrans ? Bon je vais vous mettre comme ça. Ce n'est pas grave. Ici vous avez un... Est-ce qu'on voit bien avec ma grosse tête ? Ouais ouais ouais. Je vais essayer de le mettre peut-être un petit peu plus comme ça. Tant pis. De toute façon ce qui est intéressant c'est surtout les perks là. Désolé du coup vous voyez un peu l'autre écran. Alors du coup. Ici qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez un héros. Donc vous avez un héros typiquement un loup. Un focus dessus. Notez qu'il y a une qualité sur les héros. Les mercenaires. Il y a une qualité épique, légendaire et rare. D'accord ? Il n'y a pas de normal si j'ai bien compris. Donc voilà. Il y aura des niveaux parmi les héros. Il y aura certains trucs qui seront légendaires etc. Donc voilà. Ça n'a pas tellement d'importance. Mais en termes de drop rate ça change quelque chose. C'est comme sur Hearthstone classique. Alors ici vous avez par contre les perks qui sont intéressants à voir. Comme je vous avais dit tout à l'heure petit sablier etc. Et là ça vous donne un exemple. Voilà. Des compétences. Vous voyez bien en fait. Plus c'est un truc puissant. Plus ça se lance en dernier. Et plus vous aurez un petit sablier. Donc voilà. Là en abilities. Par exemple. Il peut potentiellement. Je ne sais pas s'il se transforme. Il me semble que non. Il l'invoque. Voilà. Ça lui fait une Wyrm. Ce qui est plutôt sexy. Divine Shield Rush 18-8. C'est quand même sympa quoi. C'est quand même pas mal. Voilà. C'est assez cool. Clairement. Je ne suis pas sûr. Mais je crois qu'il se transforme. Je crois qu'il se transforme en évasive. Wyrm. Il me semble bien. On l'a vu dans la présentation. Mais il y avait tellement d'infos à retenir. Je vous avoue. Je n'ai pas fait attention à tous les perks. Surtout que c'était en anglais. Ici on voit que c'est pour 4. Inflige 6 dommages. Un ennemi. Et 1 à ses voisins. Donc vous voyez. C'est pas mal. Mais ça va donner des tours assez longs. Imaginez bien. Si tout le monde a des compétences comme ça. Compte des héros avec 80 PV. À coup de 6. Plus 1 sur les voisins. Tu as le time. Laisse tomber. Tu as le temps pour les tuer. Donc ça a l'air de faire pas mal de manches. Le jeu a l'air assez complexe. Et assez tactique. Vous allez le voir. Ici Fire Breath. Ça inflige 8 points de dommage. Cette fois-ci ça se lance en 6ème. Et ça se refait pour chaque dragon dans votre partie. Donc vous voyez là tout de suite. Vous avez des synergies. Ça me permet d'embrayer sur un petit sujet. Comme c'est bien fait. Vous aurez des synergies sur plusieurs plans. Vous aurez des synergies avec les types. Donc typiquement avec les dragons. Les élémentaires. Les bêtes. Etc. Ça on a vu plein d'images. C'est sûr. Et il y aura également des synergies avec les sorts. Donc par exemple les sorts de feu. Qui pourraient être boostés par par exemple Archimage Antonidas. Tu vois. J'ai pas vu Archimage Antonidas. Mais on peut supposer qu'il aura des trucs. Genre. Il aura des perks. Genre. Recommence pour chaque sort de feu. Que vous avez lancé cette partie. Ou alors typiquement le même perk. Ce qu'il a actuellement. L'Archimagus là. Dans le classique. Dans le standard. C'est à dire. Si vous avez lancé 3 sorts de feu les tours avant. Lance 3 boules de feu à 6 points de dégâts. Tu vois. Il pourrait avoir des trucs comme ça. Donc il y aura des synergies entre les héros. Entre eux. Avec le système de counter. Il y aura des synergies avec des équipes dragon. Ou des équipes bêtes. Ou démons. Etc. Et il y aura des synergies avec les sorts entre eux. Comme je vous ai dit. C'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est assez pointu. Et pour finir. Le dernier perks. Qui coûte 7. Invoque. Alors je sais pas si c'est Invoque. Ou il se transforme. Pour le coup. Je trouve qu'il est 15.80. Si tu le transformes en une 18.8. Bah. T'es un peu perdant quoi. Il y a quand même 10%. Enfin 10%. Il y a quand même. 80 PV. 72 PV. Qui ont disparu. Pardon. Donc ça me semble un peu light. Je pense que c'est une création. Mais je l'ai vu. C'est marrant. C'est beau en tout cas. On a vu le moment où il attaque avec. On l'a juste vu attaquer. On l'a pas vu quand il a lancé le perks. Donc voilà. Très très intéressant. Et tous les héros auront ça. Tous les héros auront ça. Moi j'aimerais bien avoir les personnages. Un petit peu légendaires. Et tous ce qu'ils ont comme perks. En tout cas les skins sont bien. Ça ça fait plaisir. En parlant de skins justement. On embraye encore une fois. Ici vous avez. Alors je m'excuse pour la petite barre en dessous. C'est vraiment des screens que j'ai dû prendre dans le replay et tout pour vous. Vous avez ici. Les skins des héros. Alors les skins des héros perso. C'est cool. J'aime bien. Comme vous pouvez le voir. Vous avez le truc de base. Vous avez la version dorée. L'évolution. Ensuite vous avez la version dorée de l'évolution. Ensuite vous avez encore une évolution. Et ensuite avec la version dorée de la encore évolution. Et ensuite vous avez finalement le portrait diamant. Les cartes diamantes. Donc elles sont obtenables dans les boosters. Les cartes diamantes. Au contraire des cartes dans le standard. Où il faut acheter. Donc voilà. Ça c'est pas mal. Mais c'est aussi très très inquiétant. Ça c'est aussi très 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 embêtant. Parce que vous avez des boosters mercenaries. Donc dans les boosters mercenaries. Qui sont vous en doutez bien. Achetables en gold et en argent réel. Bien évidemment. Vous allez obtenir une combinaison de trois choses. Vous allez obtenir des jetons. Donc les jetons. Je vais vous montrer ça juste après. Là vous avez les armes. Et bien ça regardez ici. Vous voyez la petite icône. Et bien c'est ça les jetons. Donc à chaque fois les jetons. Vous aurez une tête de héros dessus. Et un chiffre. Ce qui va vous permettre de savoir en fait. Que c'est une monnaie pour tel héros. Donc ça veut dire que c'est même pas des jetons. Qui sont utilisables pour tous les héros. En tout cas dans les packs. C'est pas ce qu'on a vu. On a vu que c'était aléatoirement des monnaies. Parmi tous les mercenaires qui existent. C'est à dire que les gars. Là il y a plein de mercenaires. Vous allez ouvrir plein de boosters. Qui risquent de vous donner un peu de coin. Pour beaucoup de héros dont vous en battez les couilles. Et là par contre ça ça me fait très peur. D'autant plus que dans chaque booster. Vous pouvez avoir soit des coins. Soit des cartes mercenaires. Donc ça c'est cool. Des mercenaires à jouer. Soit des cosmétiques. Et oui. C'est à dire ça c'est un énorme pas en avant. Un énorme pas en arrière. Jusqu'à présent. Quand vous achetez un booster dans Hearthstone. Vous n'aviez que des choses utiles en fait. Des choses qui vous permettent d'avancer dans le jeu. Là maintenant quand vous allez acheter des boosters mercenaries. Vous prenez le risque d'avoir des skins dedans. Moi je vais vous donner mon exemple. Je m'en fous complètement des skins. C'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Je n'achète rien. J'en ai déjà acheté. Même pas je crois qu'on me les a payés pour vous dire. J'en ai quelques-uns forcément. Mais j'avais des années que je joue. Mais c'est pas du tout mon truc. J'en ai rien à caler. Je peux vous dire que si j'achète 50 euros de booster. Et que si dedans je commence à top deck plein de skins. Je vais péter un plomb. Sincèrement je vais être deg. Moi ce que je veux quand j'achète 50 euros de booster. Je veux des trucs pour jouer. Je veux jouer à ce putain de jeu. Donc ça c'est vraiment très dangereux. Et ça c'est une porte ouverte que Blizzard vient d'ouvrir. Une boîte de Pandore. Qu'il n'avait jamais ouvert. Jusqu'à présent quand vous achetiez quelque chose dans Hearthstone. Vous saviez ce que c'était. Bon dans le cas des boosters. Au moins vous saviez que c'était de la value. C'était des trucs désinchantables. C'était machin machin machin. D'accord ? Là vous pouvez ouvrir un pack. Et tomber sur 3 skins de mercenaires à la con. Donc vous vous en foutez. Et ça va arriver. Et ça va arriver. Et comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup beaucoup de skins différents. Pour chaque héros il y en a plusieurs. Il y a les skins diamants et tout. Et tout ça c'est bien c'est beau. Mais moi quand je vais commencer le jeu. Je veux des pièces pour pouvoir jouer. Donc ça c'est vraiment très 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 dangereux. Ça c'est quelque chose qui me fait énormément râler pour le coup. Je suis vraiment pas d'accord. Donc voilà. Quand vous avez vos pièces. Donc vous pouvez avoir soit les pièces, soit les mercenaires, soit des skins de mercenaires. Ok ? C'est facile. Et les pièces elles sont attribuées quand vous les recevez. En tout cas c'est ce qu'on l'a vu dans la présentation. A voir si ce sera le cas. Parce que ça me semble un petit peu olé olé. Les pièces elles sont attribuées à un héros. C'est à dire que vous pouvez avoir des pièces pour des héros potentiellement que vous n'avez pas. No fake. No fake. Vous pouvez avoir des pièces potentiellement pour des héros dont vous vous en tapez. Ça ça fout les glandes. J'aurais préféré une monnaie universelle. Le problème c'est que s'ils font une monnaie universelle. Les gens vont faire quoi ? Ils vont prendre la meilleure compo du moment. 6 personnages. Et tout le monde va jouer que ça. Et tout le monde va jouer que ça en boucle. Ils vont mettre toute leur monnaie sur 6 personnages. Et ils vont jamais jouer tous les autres. C'est pour ça aussi. Et aussi forcément ça ira très très vite pour ce ton 6 personnages. Et il n'y aura plus besoin d'acheter les paquets. Donc voilà. Alors la monnaie. A quoi elle sert ? La monnaie en fait ici. Comme là on a la monnaie Sylvanas. Elle va servir à avoir des trinkets. Donc comme vous pouvez le voir des petits objets ici qui vous donnent des trucs supplémentaires. Alors vous avez les perks. Vous avez votre héros. Et vous avez un slot pour mettre de l'équipement. Ici on voit Mourneblade donne plus 4 d'attaque au héros. Et bien sachez que chacun de ces équipements est lui-même upgradable. Alors vous ne pouvez en équiper qu'un. Vous devrez faire votre choix. Mais ils sont upgradables et ils augmentent. Par exemple ici Mourneblade. Je vais vous parler de cet exemple là parce que je m'en rappelle. On a vu l'upgrade. Donc il a payé avec des Sylvanas Coins. Il a payé pour upgrade l'arme. Elle faisait 3 d'attaque. Elle est maintenant à 4 d'attaque. Ce qui veut dire que sans ça Sylvanas ici ce serait une 5-38. Et grâce à cet équipement ça passe quand même 9-38. Ce qui est quand même assez costaud comme héros j'ai l'impression. C'est un héros légendaire Sylvanas. Donc on va regarder un petit peu les techniques. Banshee Bolt. Elle a des techniques très chères. Vous avez vu. Qui sont très très lentes ces techniques. On voit que c'est du lourd. Deal damage equal to your attack. Bon bah là apparemment je suis un peu surpris. Surpris que Banshee Bolt ce soit si cher. Pour juste infliger des dommages égales à son attaque. Donc du coup évidemment si vous utilisez ce perc c'est là. Il faut booster l'attaque. Vous voyez. Ah ah logique. Ah quand même. Ici. Pour 10 avec un sablier. C'est très cher. Enfin pour 10. En 10ème tour. Gagne 1 d'attaque. Pour chaque friendly caractère that die in this game. Donc voilà. Elle peut reclaim soul. C'est très fort. Donc ça permet d'augmenter son attaque. Donc évidemment elle ça va être ça. Il va falloir maxer son attaque. Et ici on l'a vu. Le pouvoir. Force the queen. Choose an ennemi. An adjacent ennemi attack hit. Donc voilà. Ça c'est vraiment super intéressant évidemment. Donc gros sablier. Au niveau des trucs ici. Vous avez Deb Volley. Raldagoni. Deal this max attack damage. Deal this max. Voilà. Donc ça veut dire qu'en mourant. Elle inflige. Si vous mettez ça. En mourant. Elle inflige ses dégâts. Un mercenaire adversaire. Adverse. Et ici. Soul Jar. Donner. Ah c'est pas mal ça. Invoquer. Donc en fait. Elle je pense Sylvanas. Quand vous allez la jouer. En fait au début. Vous allez essayer de faire. Beaucoup beaucoup de reclaimed soul. Jusqu'au moment où vous avez beaucoup d'attaques. Et là vous allez vraiment pouvoir profiter. De Banshee Bolt en fait. Tout simplement. Ça va vraiment être ça le truc. Il y aura une notion un petit peu. De stonks petit à petit. Tu vois. Et là on voit. Il y a un trinket qui va dans ce sens là. Qui vous dit. A chaque fois que vous réclamez des âmes. Réclamer des âmes. Vous donne plus deux d'attaques en plus. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc ça va être un espèce de farm comme ça. Bref. Petite analyse rapide du personnage. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc voilà. En tout cas. Ce qu'il faut retenir. C'est que voilà. Vous avez la monnaie. La monnaie va servir à augmenter les armes. A augmenter également le niveau du héros. Comme vous le voyez. Vous avez une barre ici. Ça ils n'ont pas vraiment spécifié. Mais le niveau de héros. J'ai un doute. Par contre. Je sais qu'on peut augmenter aussi. Les statistiques des attaques. Donc rendez-vous compte. Le nombre de coins qu'il va falloir. Et tout. La durée de farm. Il va falloir farmer. Comme des cinglés. Pour tout avoir. Ça va être un truc de ouf. Vraiment vraiment. Beaucoup beaucoup de chemin à faire. Beaucoup beaucoup de taf. Et j'espère que ce ne sera pas tout en argent. J'espère vraiment qu'on pourra farmer à la main. Parce que sinon. Avec le nombre de héros qu'il y a. Ça va nous coûter un bras. Si vraiment c'est comme ça. Et qu'on ne peut pas farmer. Ça va être infaisable. Ça va être une fortune. Je ne sais pas. Moi ça me fait peur. Moi ça me fait peur. Alors peut-être que le PVE sera en illimité. Peut-être qu'on gagne beaucoup de points. On va voir. Ce qui est sûr en tout cas. Par contre. Sauf erreur de ma part. Je ne l'ai pas dit. Mais quand vous finissez un donjon. En tout cas dans la présentation. C'est l'image qu'ils nous en ont montré. Quand vous avez fini en donjon. Tout en haut il y a un coffre. Et dans le coffre. Vous recevez des monnaies pour les héros que vous avez amené. Donc voilà. Si vous farmez les bounties avec certains héros. Forcément ils vont up. D'accord. Mais ça me fait quand même un peu. Le modèle économique me fait un peu peur. Je ne veux pas vous mentir. Le modèle économique me fait quand même assez peur. Alors. On va revenir sur cette belle image là. Hop hop hop. Je vais en profiter. Je vous mettrai la page ici de Jujib. Qui donne quelques précisions. Concernant les paquets du mode mercenarise. Je vous mettrai ça en description. Alors ici. Voilà. Les aspects que l'ouverture d'un paquet. Peut vous donner une carte de mercenaire. Donc un mercenaire. Ou alors les pièces de mercenaire. Comme je vous l'ai dit. Les mercenaires ils se cognent. Alors là. C'est rareté des mercenaires. Donc comme vous voyez. Il y a des mercenaires rares. Épiques. Légendaires. Voilà. Taux d'obtention des pièces de mercenaires. Et bien voilà. Ils expliquent. Pour chaque type de mercenaires. Il y a des pièces rares. Des épiques et des légendaires. Et taux d'obtention des portraits. D'obtention par contre des portraits de mercenaires. Donc voilà. Quelques infos assez croustillantes. Je vous laisserai aller voir ça. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ça va être un petit peu long. Sinon. Hop 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 hop. On retourne sur cette image là. Alors mes amis. Le temps de conclure la vidéo arrive. Ça fait déjà une trentaine de minutes de ce que je parle. Il y a beaucoup de choses à vous dire. J'ai quand même fait une petite liste du point positif point négatif. Je vais vous montrer ça rapidement. Vous en parler. Alors pour moi. Le premier point. On va commencer par le positif. Le premier point. C'est quand même la difficulté. Ça veut dire que c'est un mode. Enfin la difficulté. Le fait que ce soit très épais. On sent qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à upgrade. Énormément de combinaisons. On a calculé à l'arrache. Disons qu'à chaque run. Vous avez facilement plus de 10 000 variables qui rentrent en compte. Voire même plus. On n'a même pas compté l'équipement. Je trouve que c'est génial. D'accord. Je trouve que c'est génial. Le fait que ce soit complexe. Ce qui est beaucoup beaucoup de choses à voir. Apprendre tous les perks de tous les héros. Avec tous les équipements différents et tout. Ça va être un truc de ouf. Ça va vraiment être très complet. Par contre. Point négatif. Ça va être vraiment très complet. Et oui. Point négatif. J'en ai parlé hier en stream. Ça me fait peur. Le fait que ce soit difficile. Alors pas pour moi. Mais pour les gens. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens. J'ai peur de ça. Qu'il y a beaucoup de gens qui vont être perdus. Pourquoi ? Parce que là. Énormément de gens. Regardent les decks sur internet. Les decklist pour le mode standard. Prennent leur decklist. Lansent le ladder. Ils regardent le mulligan. Pour ceux qui aiment bien se casser le cul. Ils regardent le mulligan. Ils écoutent un petit peu le streamer leur dire quoi. Et ils lancent leur game. Et ils sont en boucle. Allez hop hop hop. Et on lance et on lance et on lance. Plein d'équipes de mercenaires différents. Votre adversaire peut ramener plein d'équipes de mercenaires différents. Il peut équiper plein de trinkets différents. Il peut lancer plein de combinaisons de sortes différentes. A chaque combat. Votre adversaire il pourra changer d'équipe et tout. Et en fait ça fait énormément de variables. Et j'ai peur tout simplement. Que ça nuise au mode de jeu. Je rigole pas. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver. Et se dire. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs que je comprends pas. Je connais pas tous les héros. Je les ai pas tous. Vous voyez. Quand c'est trop fourni. En fait la montagne semble trop grande à franchir. Vous comprenez. Alors qu'en fait peut-être pas. Il suffit de commencer doucement naturellement. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont arriver avec une mentalité de tryharder. Et qui vont se dire. Ah ouais non. Je comprends pas. Tant pis. Laisse tomber. Donc voilà. Ce côté difficile. C'est super. Parce que c'est comme ça qu'on crée un mode de jeu à part entière. Si tu fais un mode de jeu hyper facile à comprendre. Bah ça va vite être chiant en fait. Mais d'un côté ça peut rendre le jeu plus abrupt. Plus difficile à engager. D'accord. Alors ensuite. C'est un modèle de jeu à part entière en qualité. Comme on peut le voir dans le launcher du jeu. Dans le jeu. On a maintenant un onglet vraiment. Hearthstone. Battleground. Mercenaries. Et ça c'est très bien. On voit que Blizzard a une énorme volonté. De pousser pousser le mode. De faire que ça fonctionne. Et potentiellement peut-être. Quitte à séparer un petit peu sa communauté sur plusieurs jeux. Tu vois. Mais ils veulent vraiment faire un truc à part entière. Et ça c'est hyper rassurant. Avec le mode duels. On a bien vu que duels ça a grave bidé. Bidels il y a peu de gens qui jouent. On espère qu'ici ce sera pas le cas. En tout cas on voit vraiment que la volonté de Blizzard est là. De faire quelque chose de big. Du niveau de Battleground. Et du niveau du standard. On va voir si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas ça c'est quelque chose que je trouve très rassurant. En termes de défauts. En termes de défauts. J'en fais un à chaque fois de chaque côté. Vous avez vu. C'est moche. C'est très laid. Alors en termes de. J'aime beaucoup le plateau. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. L'onglet avec les mercenaires. C'est beau aussi. C'est pas mal. Bon c'est du Hearthstone. Classique. Mais par contre. Ça. C'est fucking laid. As fuck. Ça c'est vraiment pas beau. C'est vide. Déjà c'est hyper vide. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait ça. C'est hyper vide. Ça aurait pu être tellement mieux fait. Ça c'est vraiment foiré pour le coup. Ça me fait vraiment chier. Tout net. Les jetons auraient pu être beaucoup plus gros. Il y aurait pu avoir un plan beaucoup plus serré. Ici ça aurait pu être bien plus plein. Pourquoi il n'y a pas des haches posées ici. Pourquoi il n'y a pas un crâne ici. Une hache là. Je ne sais pas. Les mains d'un joueur ici par exemple. Des nuages là. Un petit soleil dans le coin. Une prairie en bas. J'en sais rien. C'est vide. C'est pas beau. Qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas possible. Ils ont de la merde dans les yeux. Il suffit de regarder le truc pour se rendre compte que c'est laid. Alors ça c'est vraiment dommage. Parce que les artworks individuellement. Les artworks individuellement sont plutôt pas mal. Bon il y a beaucoup d'artworks qui sont ressucés d'autres trucs. Mais c'est plutôt beau. Regardez franchement c'est chouette. Les skins. Bon souvent c'est des cartes qu'ils ont un peu ressucé. Un peu de fainéantise. Mais ça va. Bon là certes c'est du DH. Forcément c'est affreux. Mais globalement les cartes sont plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait. Le HUD il est magnifique. Le HUD ça c'est super. C'est chaleureux. J'adore. Par contre le plateau il est vraiment dégueulasse. C'est moche. La zone de jeu sur laquelle on va passer tout notre temps. Bah c'est pas beau. Alors il y a peut-être des gens parmi vous qui aimeront bien. Dites le moi en commentaire. Mais en tout cas en streaming beaucoup de gens étaient de mon avis. C'est vraiment pas ouf du tout quoi. Honnêtement là dessus ils ont chié à mort. Donc voilà. Ça c'est vraiment une grosse déception pour moi. J'ai du mal avec. J'aime pas quand c'est pas beau. Même si c'est pas grave. Il y a des jeux peu importe. Ça nuit pas vraiment à l'intérêt du jeu. C'est pas très grave. Ça n'a pas trop de portée. Si vous prenez un jeu comme Slay the Spire. C'est un jeu que je trouve extrêmement laid. Mais vraiment encore pire que ça. Slay the Spire je le trouve affreux. C'est avec des personnages un peu chelous comme ça. Un style. Une patte graphique vraiment à part. Mais ça prend pas du tout avec moi. Et pourtant j'ai joué des centaines d'heures à Slay the Spire. J'ai adoré le jeu. J'ai encore joué hier et avant-hier. Donc voilà. Ça me gêne pas. Mais c'est dommage. Je sais pas. C'est genre. On dirait qu'il n'y avait plus de budget. On dirait qu'ils ont fait le HUD. Et après ils se sont dit. Mais regardez la différence entre les deux. On tombe de haut quand même. On tombe de haut. C'est ouf. Et puis en plus non seulement c'est pas beau. Mais je me dis. Mais ils s'en rendent pas compte. Quand ils lancent leur truc. Ils regardent pas. Ils se disent pas. Ouais c'est quand même pas très beau. En vrai. C'est quand même pas fana fana quoi. Alors par contre ce qui est cool. C'est qu'il y a des petites animations. D'accord. Quand vous lancez une attaque. Non seulement vous avez le jeton qui tape. Mais il se passe un truc. Ça lance des espèces de flammes. Un petit peu comme le standard. Voilà. Il se passe un truc. Mais globalement. Ouais voilà. C'est pas fou. Bon je vais pas épiloguer. Vous avez compris. C'est moche. Tout le reste est beau. Tout le reste est beau. C'est bien. Mais le platon lui-même. C'est à dire. L'élément sur lequel on passe le plus de temps. C'est laid. D'accord. Tiens. C'est vraiment incroyable. Ensuite. Le mode. Alors. Le point positif supplémentaire. Le farming. C'est long. C'est ce que j'ai noté. Alors moi ça j'adore. J'aime bien les jeux où il y a du farming. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Qui adorent farmer. C'est leur mentalité. Je sais pas exactement. C'est leur mentalité de golem. Ils aiment bien en fait. Je sais pas. Ils aiment bien farmer. Tu vois. Être dans le mode de jeu. Et farmer. 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 Tu vois. Comme des putains d'animaux. Comme des putains de bœufs. Qui tournent autour d'un moulin. Bon. Pour le coup. Moi je peux comprendre. En vrai. Je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a un sentiment sympathique dans le farming en fait. C'est à dire. Il y a le côté d'avancement. Vous êtes là. Vous avez de plus en plus de trucs. Vous jouez. C'est pas pour rien. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça aussi. L'idée de jouer pour rien. C'est à dire. Qu'il n'y ait pas de récompense à la clé en fait. Aujourd'hui. C'est un truc dans les jeux vidéo. Il faut que tu t'amuses. Et quand t'amusant. Il faut que tu le fasses en plus pour quelque chose. Tu vois. Tandis que. Tu pourrais très bien. Par exemple. Si ça te plaît. Tu pourrais lancer des games. Je sais pas. Contre le ladder. Contre l'aubergiste. Tu vois. Moi par exemple. Je faisais les aventures. Pendant très longtemps. J'ai fait les aventures. Juste pour le plaisir de faire les aventures. Alors que je les avais déjà finis. Enfin bon. Là il y a tout un système de farming. Très 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 poussé. Comme vous avez vu. Qui va très très loin. C'est pas demain la veille. Que vous aurez tous les héros au max. Vous avez le temps. Donc ça c'est une bonne nouvelle. J'aime bien. Il y a beaucoup de gens à qui ça plaît. Pour qui c'est important. Le sentiment de progression et d'avancement. Là on s'y retrouve. Il y a vraiment de quoi faire. Entre les blueprints. Les trucs cosmétiques. Les skins. Les levels de héros. Les équipements. Les différents bounties. Le pvp. Le déblocage des héros. Aïe aïe aïe. Et les événements spéciaux qui vont arriver. On n'a pas fini les gars. Ça va être énorme. Ça va être des centaines de milliers d'heures de jeu. Honnêtement. Il y a bien. Ça semble très bon. Très largement. Les 2000 heures. Très facilement. Je pense. Ensuite. Le HUD. En point positif. J'ai mis bien évidemment. Le HUD. Que je trouve absolument magnifique. Je sais que je l'ai dit plein de fois. Mais ça j'adore. Vraiment c'est trop bien. Avec le truc d'upgrade. Moi j'adore. Ces trucs de base. Comme ça. Avoir sa base. Avec les upgrades. Les trucs à acheter. J'adore. J'adore. J'adore ce genre de merde. Donc voilà. Ça c'est top top top. Je suis très content. Ça c'est top top moche. Mais ça c'est top top trop bien. Voilà. J'ai dit. J'ai dit mon petit mot. Alors ensuite. Point négatif. Voilà. Pour un gros point négatif. C'est les boosters en skin. Donc ça je ne suis pas d'accord. Les boosters mercenaries. Donc il y en a déjà. Vous pouvez aller voir. Ils sont disponibles en précommande. Je vais vous montrer sur une page internet. Hop 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 hop. Précommande mercenaries. Tac. Les packs de précommande. Voilà voilà voilà. Ah c'est pas. Ah ils font chier millenium. Qu'est-ce qu'on a à foutre. Euh. Nan nan nan. Ah bon. Attends. Je vais aller sur Hearthstone. Excusez-moi. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Nan nan nan. Ok super. Décidément. Je vous ferai un petit cut. Ou pas. Je verrai. Oh. Playerstone. Voilà. Hop. Je vais vous montrer ça dans la boutique. Hop. La petite boubou. Donc les packs. Je vous le disais. Les packs sont déjà disponibles. Et ça coûte cher. Et ça coûte très 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 cher. Euh. Ces petits packs. Les voici messieurs dames. Voilà. Donc ici vous avez les packs 50 balles. Normal. Là vous avez un héros en diamande. Là vous voyez c'est cool. On voit Sylvanas. Mais vous la voyez en doré là. Vous l'avez pas en diamande. 30 euros. Vous l'avez que en doré. 50 balles. Vous avez 50 boosters. Plus le truc. Et ici vous avez donc ce bon roi leash également en diamande. Alors. Avant de commencer. Je vais vous parler de sa rapidos. Je vais vous montrer le contenu d'un pack. On va prendre celui-là. Qui est un peu plus. Relié plus de belles couleurs. Donc c'est quand même assez cher. Avant de commencer. Je vous décommande. Pour le coup. C'est rarement le cas. Mais je vous décommande vraiment. D'acheter les précommandes. D'accord. Vraiment. Faites pas les cons. Si ça tombe. Ça va être nul. D'accord. Faites vraiment très attention. 50 euros. C'est pas mal de fric. Ok. Là. Rendez vous compte un petit peu. Que si vous lâchez 50 euros. Vous allez acheter pour un jeu. Vous savez même pas. On n'a même pas vu. Personne n'y a joué. C'est à dire. Il n'y a aucun influenceur dans le milieu. Qui a joué. On sait rien du mode. Littéralement. On ne sait rien du tout du mode. Et ici. Il ne s'agit pas du précommande d'une extension. Il s'agit d'une précommande du mode mercenary. C'est à dire que si c'est de la merde. Vous n'avez acheté rien. Vous avez acheté du vent. Typiquement. Je vous décommande vraiment. D'acheter la pré extension. Vous pourrez l'acheter la précommande. Vous pourrez l'acheter simplement. Au bout d'un moment. C'est sûr. Les influenceurs divers et variés. Les streamers vont avoir accès au jeu. Ils vont avoir accès normalement. Avant vous. Au mode de jeu. J'espère l'avoir d'une manière ou d'une autre. A ce moment là. Regardez si c'est bien. Attendez de voir ce que les gens disent. Et à viser à ce moment là. Franchement. Cinq ans. Moi je trouve ça vachement burné. Je trouve ça ultra burné. D'avoir mis 50 euros en précommande. Pour un mode de jeu. Qu'on ne connait pas. Dont on a littéralement rien vu. On a vu un preview hier. Aujourd'hui. Il y a les précommandes. Et il y a déjà des gens qui ont acheté. Alors. Vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un souci. Il y a des gens qui ont du pèse. Je veux dire. Un adulte qui travaille. Il peut tout à fait se permettre. D'acheter 3-4 précommandes. Il n'en a rien à caler. Mais par contre. Pour ceux qui auraient des moyens. Un petit peu plus light. Qui se sont peut-être un petit peu trop hypés. Et tout. Vraiment. N'achetez pas. Attendez de voir Contest. Moi-même. Honnêtement. Je ne suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr que je vais l'acheter. Je vous le dis. Moi-même. Il est possible. Il est fort. Il est possible. Je vais dire. Possible. Que mercenarise sa bide à mort. C'est possible. Vraiment. Vraiment. Faites attention. On va voir. J'espère de tout mon cœur que non. Mais duels. Le mode duels. M'a appris à être prudent. D'abord. Et ensuite. Ça a l'air de coûter vachement cher. Ça a l'air vachement compliqué. Ça a l'air de coûter vachement cher. Donc. Vous allez me dire. Mais c'est quoi ton avis ? Tu penses que ça va bider ou pas ? C'est difficile à dire. Je sais que ça va être votre grande question. Forcément. C'est difficile à dire. Il n'y a pas d'info. Autant que je n'ai pas test. Je ne peux pas vous dire. Mais disons que ça m'a l'air sur une pente. Un petit peu compliqué. Quand même. Ça m'a l'air sur une pente. Un petit peu compliqué. Je ne sais pas si les gens vont accrocher à un jeu qui a l'air très cher. Et quand même fort compliqué. C'est un peu les deux éléments qui me font peur. On va voir. J'espère de tout cœur que ça va marcher. Hearthstone a vraiment besoin d'un second souffle. Ça lui ferait vraiment du bien. Moi. J'aimerais beaucoup pouvoir en caster. Moi-même. À titre personnel. En tant que streamer. Avec mes petits sentiments à moi. J'aimerais bien pouvoir streamer de temps en temps. Autre chose que du standard. Ou pourquoi pas. Même faire beaucoup de mercenaires. Le standard. Ça fait quand même un an que j'en fais. H24 et tout. Ça me plairait bien de pouvoir faire un peu autre chose. Maintenant. Si le mode est nul. Je vous le dirai. Je m'en fous. Donc soyez prudent. Voilà. C'est mon mot. Soyez prudent avec les mercenaries coins. Et toutes ces conneries. Donc les voilà les fameux boosters. Tout ce grand. Toute cette grande discussion. Pour vous montrer un petit peu les boosters. Voilà. Bon là vous avez la petite précommande à 30 boulasses. Il n'est pas écrit qu'on peut jouer qu'une fois. Ne peut être obtenu qu'une fois par contre. Vous pouvez cumuler les trois précommandes. Cela dit. Mais vraiment. Vraiment. S'il vous plaît. Soyez prudent quoi. Allez pas lâcher 130 euros. Pour un mode de jeu que vous ne connaissez pas du tout quoi. Sachez que les précommandes seront disponibles jusqu'au dernier moment. Et c'est sûr. Le week-end avant la sortie. On aura une preview. De toute façon. Vous ne pourrez pas les ouvrir. Vous ne pourrez rien en faire. Ça ne sert à rien de les acheter maintenant. Si vous les achetez maintenant. Vous prenez juste le risque. Que ce soit nul. Et que vous n'en fassiez rien. On aura accès au minimum. Tout le monde aura accès au mode de jeu. Quelques jours avant la sortie de l'extension. Ou avant la sortie du mode de jeu. Comme d'habitude. Et là on pourra se faire une idée. N'achetez pas maintenant. Soyez prudents s'il vous plaît. Dépensez pas votre argent durement acquis les gars. Je pense surtout aux jeunes. Aux jeunes hommes. Aux jeunes filles. Qui gagneraient des petits salaires. Voir pas de salaire du tout. Mettez pas votre thune pour le moment. C'est vraiment une idiotie. Surtout que vous ne pouvez même pas les ouvrir. Vous ne pouvez même pas les ouvrir. Et si vous les ouvrez. Vous n'avez même pas la satisfaction de ça. Si vous les ouvrez dedans. Qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir des Amazon Coin. Des pas. Merde. Quel con. Des trucs. Des Coin. Mercenaries Coin. Il n'y a rien à regarder. C'est juste des pièces. C'est une monnaie. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Ça sert à rien. Donc voilà. Pour moi, aucun intérêt. Pour l'instant. N'achetez pas. Donc ensuite. J'ai écrit comme un cochon. Wooster. Skin. Voilà. Et le dernier point. Le dernier point négatif que j'ai écrit. C'est bien évidemment le modèle économique. Le modèle économique me fait peur. Comme je vous l'ai dit. Le fait qu'il y ait des skins dans les packs achetables en argent. Ça, ça me pose problème. Je veux dire. Quand tu achètes des packs. Le minimum, c'est que tu aies de la puissance dans le jeu. C'est que tu aies des trucs à jouer. Moi, les skins, je m'en bats les couilles. Ça, ça me fait peur. Ça me dérange. Et deuxième point. Ça m'a l'air pour le modèle économique. On continue. Il y a les blueprints qui sont achetables en gold uniquement. Donc j'espère que si c'est gold uniquement. J'espère que ce sera uniquement du skin. Parce que si c'est des trucs, des objets qui sont obligatoires pour le jeu. Ça veut dire que ça va être soit tu fais du standard. Soit tu fais l'autre. A moins d'être pété de fric et de pouvoir tout acheter en argent réel. Mais la plupart des gens. Même moi. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas. Si par exemple, le mode mercenarise, ça défonce de ouf. Et qu'il faut que je mette mes gold obligatoirement dans mercenarise. Ça va se ressortir sur le standard. C'est sûr. Il y a moins de paquets que j'achèterais en standard. Alors même en étant youtubeur, j'achèterais des deux. Mais je serais obligé de faire quelques concessions. Je ne vais pas lâcher à chaque sortie d'extension. Je ne vais pas lâcher 150 euros de précommande dans mercenarise. Et 180 dans le standard. Ça non, il faut arrêter. Avec le pass et tout là. Vous êtes ouf ou quoi ? 300 euros. Non, c'est bon. Doucement. On trait la vache, mais doucement. Donc ça, ça me pose un peu problème. Et pour finir. Voilà. Donc le modèle économie, les blueprint en gold. Les skins dans les boosters. L'existence même des boosters. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de booster mercenarise. Même si en fait, le fait qu'il y ait des boosters, ça apporte de la crédibilité au jeu. En fait, il faut bien le comprendre. C'est aussi pour ça que les boosters, comme vous pouvez le voir, ils sont vendus plein tarif. Tu vois. Boom. 50 balles. Pour te faire comprendre que là, tu es dans un jeu à part entière. Ce n'est pas Hearthstone. C'est vraiment comme une nouvelle extension pour Hearthstone. Donc tu lâches ta thune, quoi. Il y a un truc de ouf. Il y a du contenu. C'est une manière de s'apporter de la crédibilité, en fait. Mettre un prix aussi lourd. C'est un petit peu, par exemple, la différence entre H&M et Prada. Vous voyez. Forcément, quand vous avez des prix un petit peu élevés, on se dit. Ah, c'est qualitatif. Il doit y avoir des trucs de ouf et tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est une manipulation commerciale. Attendez de voir. Et finalement, les blueprints, l'existence des boosters, les skins dans les boosters. Et pour terminer, tout simplement, la complexité de l'ensemble. Encore une fois, il y a trop d'éléments. Il y a énormément d'éléments à upgrade. Ce qui veut dire que sur le fond du truc économique, ça va nous coûter une burne. Mais ça a l'air, mais vraiment, ça a l'air hors de prix. Alors, on ne sait pas. Si ça tombe quand tu farms, tu fais une fois une instance et voilà, ça te met un héros à fond. Tu n'en sais rien. Il faut voir le nombre de levels qu'il faut, etc. Enfin, tu vois, tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas parler, tu vois. On ne peut pas savoir. Si ça tombe, oui, tu peux payer en thune pour avancer. Mais si ça tombe avec 20 coins, de ce que j'ai vu à peu près, quand vous finissez une instance, vous recevez 25 coins par héros à peu près. 20-25 coins. Si ça tombe avec 25 coins, ton héros, il est maxé, tu vois. On ne peut pas savoir, tu vois. Ce que je peux vous dire qui est sûr, il me semble, pour vous donner un ordre d'idée, il me semble que le mec, alors, il me semble, de toute façon, c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais dans tous les cas, ce ne sera pas le double et ce ne sera pas la moitié de ça. Il me semble que le mec, ici, quand il a pris Sylvanas, ici, quand il a amélioré l'arme, qui est là, elle était là, quand il a amélioré, il me semble, vous regarderez sur le stream, de toute façon, vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien du stream de Blizzard, il y a le replay pour ceux qui veulent se le taper en anglais. Et il me semble qu'il a payé quelque chose comme 16 ou 17 coins, il me semble. C'était entre 16 et 24, ça, c'est sûr. Il n'a pas mis 100 coins pour upgrade l'arme. Mais par contre, s'il faut quand même à chaque fois 16 coins, c'est-à-dire quasiment un rush, quasiment un run pour upgrade d'un niveau ton arme, tu as le temps, mec, tu as le temps. Il y a trois armes, tu as un héros dont il y a des levels à upgrade, il y a aussi les skills à upgrade. Ça veut dire que rien que là, si tu veux upgrade une fois chaque skill, ton personnage, plus les armes, il faut que tu fasses 7 runs avec Sylvanas. Ça m'a l'air un petit peu long. Perso, je trouve que ça fait beaucoup. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et au niveau des ouvertures de booster, il me semble, allez voir, je vous remettrai le lien, je ne peux pas tout retenir les gars, c'était hyper dense, j'étais occupé à traduire en anglais. Mais il me semble que dans les boosters, quand vous récupérez des pièces, donc des coins, Sylvanas coin ou Murgar coin, peu importe ce que c'est, des personnalise coins, il me semble que c'est entre 45 et 55. Il me semble avoir vu ça dans une ouverture. Ça par contre, attention, vraiment, je ne me rappelle plus de tout. Allez voir le replay de Blizzard, je vous mettrai le lien. Allez voir et toutes ces petites infos-là. Bon, c'est du détail, je ne peux pas tout retenir malheureusement. Vous irez vérifier par vous-même. Mais ça vous permet de vous donner un ordre d'idée, d'accord ? Comme vous pouvez le voir, les coins, ça risque d'être quand même assez cher. Ça risque d'être, voilà quoi. Si tu ouvres un booster que tu as 50 Amazon coin, il faut que j'arrête de dire Amazon coin, putain, 50 Sylvanas coin, ben voilà, tu vas augmenter 3 armes, quoi. Voilà, tu vas augmenter 3 armes, surtout que ça doit être de plus en plus cher, j'imagine. Donc, tranquille. En plus, là, comme on peut le voir, c'était, je vous dis, entre 16 et 24 coins, il a payé, pour passer niveau 3. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est le début. Qu'est-ce que ça va être quand tu vas être niveau 50 avec une arme ? Niveau 10 avec une arme, peut-être. Donc, voilà. Moi, perso, ça m'a l'air un petit peu chéreux, quand même. Ça m'a l'air carrément cher. Ça va faire mal au couille, hein. Faites-moi confiance. Ça va faire mal aux burnes, je vous le dis, tout net. Alors, le mot de la fin, est-ce que je suis confiant ? Putain, ça fait 50 minutes, bordel. Jamais je la montre, cette vidéo. De la merde, sinon ça va durer des heures. Est-ce que le mot de la fin, est-ce que ça sent bon ou pas ? Le mode de jeu me hype pour son principe de son modèle économique. Il me fait très, très peur. Il me fait vraiment très, très peur. J'ai peur que ce soit ce qu'on appelle un gacha. C'est-à-dire vraiment un trou à fric, en fait. Vraiment, ça me fait hyper peur. Gardez vos chakras ouverts. Attendez de voir la sortie du jeu pour vous faire un avis. Ça, c'est le petit 2. Petit 3, n'achetez surtout pas les précommandes. Surtout, surtout pas. Et après, je me demande pourquoi est-ce que c'est jamais de partenariat avec Blizzard. N'achetez jamais, n'achetez surtout pas. Enfin, les autres précommandes pour le standard, on sait ce que c'est, ça vaut le coup. Mais là, vraiment, n'achetez pas, n'achetez pas, n'achetez pas. Attendez le dernier jour. Ça ne sert à rien de les acheter maintenant. C'est un achat compulsif irraisonné. Si vous achetez maintenant, vous êtes un idiot. Je vous le dis tout net, vous êtes un idiot. Alors, vous pouvez, à moins vraiment d'être friqué et d'en avoir rien à foutre. Dans ces cas-là, c'est tout à fait votre droit et c'est respectable. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui devait faire attention à votre argent et que vous achetez maintenant, vous êtes un idiot. C'est un achat irresponsable. Attendez que les youtubeurs, les influenceurs Hearthstone vous disent, au moins, leur avis à la limite, vous en foutez, mais au moins de les voir jouer au jeu et de voir comment ils réagissent, si c'est plaisant ou pas. Avant d'acheter, s'il vous plaît, quand même. On n'achète pas pour quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a même pas vu. Allez, comment, non ? On n'achète pas une voiture quand elle est couverte par une bâche. Eh bien, c'est pareil. Là, le jeu, il y a une grosse bâche dessus. On vous demande de fixer un prix à ce jeu. Non. Retire la bâche et après, tu achètes. Donc, on n'achète pas. Non, 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 non. On ne donne pas d'argent. Non. On attend de voir si c'est bien ou pas. Donc ça, pas content. Par contre, au final, si je dois donner un oui ou un non, je vais dire un gros oui, bien sûr. Ça reste du Hearthstone. J'ai très, très, très envie d'y jouer dans mon petit cœur. Même si j'ai aussi très, 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 très peur du modèle économique. J'espère vraiment de tout mon cœur que ça va être de la balle. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça va me plaire. J'espère qu'on pourra comparer nos fiefs, entre guillemets. Ah, t'as vu, j'ai Sylvanas niveau 16. Et toi, regarde, moi, je mets ça comme stuff. Ça marche super bien. Le Perk, j'aime bien parce que contre Murgar, ça fait ça, ça fait ça. J'espère que ça va marcher, seigneur. En plus, Hearthstone a vraiment besoin d'un second souffle. Ça lui ferait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Hearthstone, on est quand même dans le jeu. Alors, le jeu est très bien, mais il y a quand même des côtés qui peuvent être très, très frustrants. On le sait bien, vous le savez, moi-même, je suis quelqu'un qui... Hearthstone, c'est un jeu qui est extrêmement frustrant. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Je pense qu'un petit mode de jeu PVE qui serait intéressant ou un petit peu plus léger, comme Duel, ce l'est déjà, tout en étant intéressant, ça serait vraiment incroyable. Ce serait excellent pour la santé du jeu. Espérons de tout cœur que ça marche. C'est la fin de cette vidéo. Ce soir, on se retrouve en streaming pour Trailer de l'Oladder. C'est la nouvelle saison. Je vous fais des immenses bisous. Merci de m'avoir regardé et ciao. Plein d'amour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada